Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous voir tous et toutes aujourd'hui. Je vous vois de façon un peu en petit, mais je vous vois quand même. C'est un réel plaisir de vous présenter aujourd'hui le projet des séquences pédagogues numériques qui plus est que je vais pouvoir vous présenter et vous donner le lien vers le site internet qui va héberger tout ça. Et j'aimerais vous rappeler d'entrée de jeu que c'est un projet qui se veut collaboratif et évolutif. Pourquoi évolutif? Parce que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une structure qui est à la fois clé en main et malléable, mais quand même, il reste du travail à faire. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous, à la hauteur de ce que vous pouvez faire, que vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Alors, ne perdez pas ça de vue. Puis, j'étais un peu tannée des projets qui ne voient jamais le jour, ce prétexte qui ne sont pas encore parfait. Je me suis dit, il y a quelqu'un un jour dans ma vie qui m'a dit, mieux vaut fait que parfait. Puis, j'ai fait, ah, c'est vrai, dans le fond, on va commencer quelque chose, puis à partir de là, on va pouvoir le bonifier avec le temps. Donc, le menu d'aujourd'hui, on va regarder rapidement c'est quoi la genèse du projet en tant que tel et l'évolution, parce que ça me semblait important qu'il y ait une certaine mise en contexte. C'est sûr que j'ai vu des gens, dont Judith, qui ont participé, entre autres, à l'atelier que Vanessa Boily et moi avions donné à la TREAC en juin dernier. Puis, sauf que bon, j'ai fait ça de façon à ce que ça ne soit pas aussi élaboré, mais pour vous donner quand même une idée de ce que c'est. Par la suite, on va regarder concrètement ça donne quoi. Entre autres, je vais vous parler d'une séquence qu'on a faite rapido avec un cours de maths, mais aussi parce qu'on va pouvoir aller voir le site web, garder également le portfolio numérique qu'on vous propose. Puis, on va pouvoir, ça va être plus tangé. Puis, par la suite, je vous dirais, ça devrait être dans les alentours de quatre heures. Il va y avoir une période de questions. C'est sûr que si pendant la présentation, vous en avez, puis que c'est une question qui vous apparaît essentielle pour le reste de la compréhension, n'hésitez pas à faire un coucou à Giovanna, qui est ma nouvelle collègue ici, mais que je connaissais déjà. Et c'est avec un grand bonheur que j'ai su qu'elle avait obtenu le poste. Donc, voilà. Puis, si vous avez donc des questions qui vous apparaissent essentielles, n'hésitez pas. Sinon, il va y avoir une période de questions par la suite. Donc, le projet de séquence pédago numérique en tant que tel a commencé par un appel du centre, et je m'excuse, ma prononciation va être probablement déficiante, du centre James Cheshfascio à Kawaawa. Écoutez, je vais vous laisser le lire parce que je ne veux pas être, je ne veux pas mal le prononcer. Mais bref, la communauté d'inscapie qui, il y a deux ans, en fait, quand la pandémie est arrivée, s'est rendue compte que les élèves qui étaient en FGA, il y en avait huit à ce moment-là. Présentement, il ne semble pas y avoir de FGA, malheureusement, mais ça arrive parfois dans les petites communautés. Donc, il y avait des élèves qui avaient des compétences numériques très, très pauvres et qui, pour pouvoir venir les développer, auraient dû faire des cours de pré-secondaire et de secondaire en informatique, mais ils étaient tous rendus en secondaire 4 et en secondaire 5, donc ils se seraient trouvés comme déhanchés là-dedans. Bref, on a voulu trouver une manière de développer leurs compétences numériques et on aurait pu faire un cours local, comme ça en fait beaucoup, mais il y a toujours quelqu'un dans un corridor au ministère qui semble dire que peut-être que les cours locaux, à un moment donné, vont être boués à disparaître. On ne voulait pas s'embarquer là-dedans pour que finalement, ça ne puisse pas avoir lieu. Ça fait qu'on a décidé de regarder la demande différemment. Donc, les questionnements qu'on s'est posés au départ, c'est comment on pouvait faire en sorte que les élèves soient véritablement mobilisés dans leur développement de compétences numériques. Bien, il fallait amener une structure où ils devaient utiliser le numérique. Il fallait que, étant donné que nous, on travaille du coup avec le français, on travaille très activement avec les communautés autochtones, il fallait faciliter l'intégration, l'inclusion et la valorisation de leur identité culturelle. C'était quelque chose qui était essentiel. Il fallait aussi être en mesure de promouvoir une utilisation future pour leur démontrer que c'était intéressant d'avoir ces compétences numériques-là. Puis, surtout, on le sait, les élèves, c'est quoi leur paye, c'est les crédits. Donc, on voulait avoir ça. Donc, une structure où utiliser le numérique. Le portfolio numérique est arrivé quand même assez rapidement, avant même qu'on sache comment on le créerait et avec quoi. C'est un vœu pieux qu'on a depuis longtemps de pouvoir travailler avec les élèves. On le sait, nous autres, à quel point les portfolios peuvent être intéressants. Tu sais, laisser des traces, ça a son importance dans un parcours d'apprenant. Mais on le fait peu ou pas en formation générale des adultes. Et je tiens d'ailleurs à dire pour ceux qui sont en formation professionnelle en FP aujourd'hui, les cours, je vais juste faire une petite aparté, les cours EVR, certes, actuellement, peuvent être faits en FGA comme en FP, vont donner uniquement des crédits en FGA, mais il y a une table, bien, ce n'est pas la table du travail, mais les gens qui sont autour de la table. Il y a des gens qui sont amenés à travailler ensemble cette année, entre autres avec Isabelle Busque du ministère, pour voir la possibilité d'implanter des cours EVR en FP de façon à venir bonifier les crédits en FP. C'est en cours, bien, en fait, le recrutement des gens qui s'intéressaient à participer à cette table-là est en cours. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me faire un coucou. Je vous ferai le lien avec Isabelle Busque, puis sinon, je vous tiendrai au courant à travers le site. Donc, je reviens à mon portfolio numérique. L'intégration, l'inclusion et la valorisation culturelle, comment y arriver? C'est là que les cours EVR, en fait, ont émergé de notre esprit. On s'est dit, hey, on pourrait peut-être faire de quoi avec ces cours-là pour aller chercher des crédits, puis aller aussi travailler tout ce qui est identité culturelle avec les élèves. Une utilisation future tangible, bon, on a fait comme, OK, bien, probablement que l'employabilité, ça serait une belle porte d'entrée pour aller avec tout ça. Puis le portfolio numérique, on le sait, en employabilité, ça peut être une belle carte de visite pour un emploi futur. Et pour les crédits, bien, voilà, la première séquence à laquelle on a pensé prenait les quatre derniers cours EVR, puis incluait le cours PER 5170, qui est vers un choix professionnel, pour un total de six crédits. Donc, si je reviens au cours EVR, il y en a cinq au total, OK? Donc, ça, la plupart d'entre vous le savent déjà, mais rapidement, chacun de ces cours-là vont venir toucher à une sphère que le parcours de l'élève va demander à l'élève d'aller, là, vraiment, fouiller, de réfléchir, là, sur cette sphère-là. Donc, le premier cours qui est l'initiation, la démarche de formation, bien, comme ça le dit, c'est vraiment, là, d'arriver à ce que l'élève se familiarise avec son milieu de formation. Donc, c'est quoi les ressources auxquelles il a droit dans son centre? Ça peut être tout ça, l'expérience de son centre, c'est vraiment au niveau de ses intervenants. C'est quoi ses facteurs de réalité de vie pour sa formation, etc. 5002, dans le fond, c'est après. Qu'est-ce qui se passe? Où tu veux t'en aller professionnellement? Donc, on va aller travailler vraiment la planification d'un projet de formation qui est beaucoup plus large. Là, naturellement, j'y vais très brièvement. Le troisième, qui concerne les moyens de mieux apprendre, bien, c'est vraiment là où l'apprenant peut se positionner en se disant, bien, moi, j'apprends mieux de cette façon-là. Mais c'est un peu difficile de le savoir sans le faire. En ce sens que moi, j'ai jamais... Tu sais, apprendre le français, par exemple, au secondaire, c'était très facile pour moi. Les mathématiques, c'était plus à tout. Je n'avais pas nécessairement besoin des mêmes stratégies pour y arriver. Puis je ne vous parle même pas quand j'ai commencé à conduire. Les cours théoriques, il n'y a pas eu de problème. Mais conduire, c'est là que je me suis rendue compte que je n'étais pas de temps dans mon corps. J'étais une cancre invitérie. Il a fallu que j'aille me chercher d'autres moyens d'apprendre. Donc, le cours EVA 50-03 s'appuie vraiment sur se connaître intégralement en tant qu'apprenant. Par la suite, le 50-04, lui, s'intéresse à la création d'une production. Donc, c'est quoi les étapes par lesquelles l'élève doit passer pour produire quelque chose? Et le cinquième, bien, qui est quand même essentiel, on s'entend, c'est comment vivre l'évaluation. Puis même mieux vivre l'évaluation parce que c'est rare que quelqu'un va faire un examen en se disant, oh, j'ai assez hâte d'aller faire mon examen. À moins que c'est parce qu'il est étudié en dernière minute et qu'il a juste hâte de recracher ses informations. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait un dimanche après-midi parce qu'on s'ennuie. C'est d'aller voir c'est quoi les stratégies qu'on peut employer pour justement se sentir prêt lors de l'examen. Donc ça, grosso modo, c'est les cinq cours d'EVR. Quand on a décidé de faire la première séquence pour la communauté d'ASCAPI, on a mis de côté le 50-01, pas parce qu'il n'était pas intéressant, mais parce que c'est souvent le cours qu'on va utiliser comme démarche d'entrée en formation. On va jumeler souvent avec d'autres cours EVR. Mais on s'est dit, bon, celui-là, il est peut-être moins malléable de ce qu'on voulait faire par rapport à l'employabilité. Fait qu'on l'avait mis un peu de côté puis on se disait de toute façon, c'est ce crédit, c'est quand même, tu sais, là, quelque chose d'intéressant. Ce que ça a donné, en fait, c'est qu'on l'a fait sous forme de cercle parce que les communautés autochtones souvent vont avoir cette vision-là. Je pourrais vous parler, ma foi d'une, pendant 45 heures, de toutes les indications d'un cercle. Puis c'est aussi hyper intéressant. Si jamais vous avez la chance d'être intéressé de près à la pédagogie autochtone, c'est vraiment le cercle à sa raison profonde. Mais c'est vraiment pour montrer que l'élève était au cœur de ses apprentissages et qu'il avait la chance de pouvoir non seulement voir chacun des cours de façon à aller chercher ce dont il avait besoin, mais l'implication de tous les mettre ensemble. Puis on s'est dit, bien, on va appeler ça devenir un atout pour ma communauté parce que c'est un des enjeux, je veux dire, la performance dans les communautés autochtones n'est pas nécessairement ce qui est recherché. On veut une réussite, oui, mais à la hauteur de la réussite qu'on s'est donnée. Et souvent, cette réussite-là va être très fortement liée à comment on est capable, en tant qu'individu, de participer à la communauté et de façon à ce que chacun de ses membres soit confortable, aille bien, soit bien. Mais là, après ça, oui, c'est ça, il fallait faire les évaluations finales. Et là, on s'est dit, OK, bien là, naturellement, il faut que ça reste avec les DDE. On ne voulait pas évaluer le portfolio parce qu'on le sait, en FGA, dès qu'on évalue quelque chose, on l'enlève à l'élève. Là, on trouvait ça place un peu, dire, hey, laisse des traces, puis après ça, on les ramasse, puis tant pis pour toi. Fait que les cours d'EVR, la DDE permet vraiment d'aller chercher une structure d'évaluation qui n'est pas celle qu'on voit nécessairement assise dans la salle d'examen devant une copie. Fait qu'on se dit, hey, annoncer avec une entrevue, surtout qu'avec les communautés autochtones, c'est quelque chose qui peut être plus évident pour l'élève d'aller parler de son expérience. Donc, on le sait, entre autres, avec les pensionnats, des fois, c'est pas parce que l'élève est allé au pensionnat, des fois, c'est juste parce que ses parents, ses grands-parents, toute sa famille y ont été, puis leur vision négative de ce que c'était va aller vers l'élève en question, mais on a encore des élèves qui sont allés au pensionnat en passant, qui sont dans nos classes. Donc, l'évaluation sous forme d'entrevue, ça permet à l'élève de se sentir plus à l'aise, puis à l'enseignant de varier ses questions aussi, tu sais, d'aller un peu, tu sais, là, ailleurs pour que l'élève puisse dire ce qu'il a retenu des cours EVR. Le cours PER 51-70, bien, c'est l'évaluation habituelle. Donc, ça, ça change pas, là, ça reste la même, et c'était pas incompatible, l'un avec l'autre. Donc, la structure actuelle, parce que, comme je vous le disais, malheureusement, bien, les formations générales des adultes dans une petite communauté, bien, des fois, ça se peut, puis des fois, ça se peut moins. Puis là, dans ce cas-ci, ça se pouvait plus parce que les enseignants, ils ont dû quitter la communauté, les élèves sont allés sur le marché du travail, fait que ça semble s'être, ça veut pas dire que ça reviendra pas, mais bref, ce projet-là a pas abouti, puis là, on s'est mis à se dire, OK, bien, c'est vraiment comme le fun, les cours EVR, tu sais, puis cette séquence-là, elle est vraiment, elle est vraiment intéressante, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut prendre ces cours EVR-là, qui sont des portes d'entrée réflexives et métacognitives, puis aussi culturelles, puis aller les justaposer avec d'autres types de cours? Est-ce que ça se peut de prendre un cours de maths, puis de demander à l'élève de travailler avec un cours EVR, comme par exemple le 50-03 ou le 50-01-05, parce que de toute façon, c'est l'évaluation, mais tu sais, vivre l'évaluation, comme je disais tantôt avec mon exemple de conduite, bien, tu sais, c'est plus le fun quand tu peux comme vraiment le tabler sur quelque chose qui est concret. Puis là, on s'est rendu compte en en discutant, que ça se déclinait à l'infini, qu'on pouvait avoir autant de séquences qu'on avait d'enseignants ou d'enseignantes, que ça pouvait être issu de la FGA, de la FP, que ça pouvait être, qu'il y avait des bouts qui pouvaient se faire à faire par des intervenants autres que les enseignants, puis que c'était surtout intéressant parce que les élèves, qu'ils soient en continuité ou non, ça leur permettait de garder une trace dans le portfolio de ce qu'ils avaient fait et par extension, ça permettait aux enseignants aussi d'avoir accès à cette trace. Donc, on a naturellement, les intentions initiales, ils ont progressé, ça fait que c'était vraiment comme au départ pour développer les compétences numériques et là, c'était oui pour aller développer les compétences numériques, mais vraiment davantage une emphase aussi sur une réflexion active sur le développement des savoirs visés, la réflexion de l'apprenant en tant qu'individu, toujours la valorisation culturelle, mais aussi le développement de ces processus métacognitifs. Il y avait comme beaucoup plus de, comment je ferais ça, les couches qui étaient là comme en bonnie du développement de la compétence numérique venaient comme, se rejoignaient un peu sur la même base. Donc, ça devenait vraiment quelque chose qui était comme incroyablement riche. Dans le fond, l'angle didactique de la structure actuelle des séquences, c'est vraiment apprendre à apprendre. Fait qu'on s'est dit, OK, tu sais, c'est bien beau de dire on va prendre un cours EVR, on va prendre un cours de maths, on va les mettre ensemble. OK? Mais ça nous prenait comme une porte d'entrée. OK? C'est cette porte d'entrée-là qu'on a eu la société à trouver au départ et que le merveilleux Daniel Lalande qui est CP au CSSEMI, il a été CP de maths au secteur jeune, FGA, présentement, il est en formation professionnelle, donc, tu sais, il a quand même une expertise assez grande. On lui a parlé quand on a voulu donner un exemple avec un cours de maths parce que Vanessa Boily et moi, on a un, j'ai le goût de dire un background juste parce que ça va faire drôle, mais un background comme enseigneur de français. Je suis désolée, c'est temps-ci, je travaille autant en français qu'en anglais, je suis, ma bouche est pleine d'anglicisme, mais j'ai décidé que je les ai signés. Donc, voilà. Et on est allé le voir pour le cours de maths et finalement, c'est lui qui nous a permis de déboulonner, dans le fond, notre problème, en disant, hé, les filles, avez-vous pensé à travailler tout ça à l'aide des fonctions exécutives? Puis on a fait, ah, mais quelle bonne idée. Fait que vous allez voir, il y a, les fonctions exécutives prennent quand même un bon, un bon, une bonne place dans les séquences pédagogues numériques, entre autres parce que ça permet à l'élève d'avoir du vocabulaire pour parler de ces stratégies. Ça permet aux enseignants aussi de partager le même vocabulaire que leurs élèves et ultimement, au-delà du fait que ça vous permet d'accompagner au mieux les élèves, je vais en parler un peu plus tard, mais vous allez voir, en tant qu'individu, une fois que vous avez passé à travers les fonctions exécutives, votre vie va drastiquement changer parce que tout ce que vous allez faire, vous allez faire, ah, on aurait besoin de ces fonctions exécutives, et ça va venir vraiment au quotidien. Donc, d'un côté, les fonctions exécutives, la métaconnition de l'autre, c'est des choses qui sont comme connexes, qui vont vraiment bien ensemble. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais juste pour vous dire que c'est l'angle didactique, l'angle d'attaque didactique. Alors, notre première porte d'entrée, c'est les fonctions exécutives et la gestion du stress. parce que, et là, pour les fonctions exécutives, on a fait beaucoup, beaucoup de recherches, entre autres, il y a des orthopédagogues de FGA et de FP de la CSSEMI qui ont travaillé beaucoup sur les fonctions exécutives et c'est d'ailleurs leur document dont Daniel nous a parlé au départ. Ce document-là, les orthopédagogues sont censés le présenter cette année, donc on ne pouvait pas l'avoir avec nous aujourd'hui, mais on s'est inspirés. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'eux, ils ont vraiment le chapeau orthopédagogue qui parle à des enseignants. Nous, on a décidé de prendre le chapeau vraiment qui parle à l'élève, donc vous allez voir qu'est-ce que ça donne dans quelques instants. Mais bref, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas un théoricien qui nomme les fonctions exécutives de la même façon. Il y a toujours des types de différences, ça parle toujours pas mal des mêmes affaires, c'est pas mal toujours les mêmes, comment je pourrais dire ça, l'emphase est toujours mise sur les mêmes stratégies, sur les mêmes défis, mais à un certain moment, on s'est dit, on va y aller avec les nôtres puis ça va donner ce que ça va donner parce qu'on ne voulait pas tomber dans quelque chose de très universitaire, on voulait vraiment que ce soit à la hauteur de l'élève puis on voulait aussi que ce soit, moi je prédire ça, c'est ça, que ce soit accessible. Donc, première porte d'entrée les fonctions exécutives, on s'est rendu compte que quand on était capable de bien jongler avec nos fonctions exécutives, la gestion du stress, ça se faisait beaucoup plus facilement. Est-ce que c'est un raccourci? Peut-être, mais c'est ce qu'on a décidé, c'est l'angle sur lequel on a décidé de le travailler. Ensuite, la deuxième porte d'entrée, ce sont les cours EVR qui sont ciblés et dont l'évaluation, comme je vous disais tout à l'heure, reste une entrevue. Puis, ce qui est proposé sur le site peut être utilisé seul, mais peut être utilisé dans une séquence, vous allez voir, c'est quand même très, très convivial. Et la troisième porte d'entrée, c'est les cours principaux ou le cours principal dont l'évaluation reste la même que celui de la DDE. Fait que c'est clair que si l'élève est en train de faire une séquence avec un cours de maths, il ne réussira pas son cours de maths parce qu'il a réussi son entrevue. c'est deux choses complètement différentes. Et à travers tout ça, on a l'utilisation du portfolio numérique dans le fond qui est comme un cadre de porte. Le cadre de porte de toutes ces portes d'entrée-là. Donc, première porte d'entrée, les fonctions exécutives. On s'est dit, OK, c'est bien beau d'en parler avec l'élève, mais on ne voulait pas arriver avec quelque chose qui était trop complexe. Donc, on a vraiment décidé d'y aller avec quelque chose qui était beaucoup plus accessible. On a décidé de le faire aussi de façon à ce que l'élève ne se sente pas heurté. Fait que chacune des infographies des fonctions exécutives qu'on a ciblées est vraiment conçue de façon à ce que le texte qui est là soit à la hauteur de l'élève et il y a toujours un voquis qui explique dans les mots, dans ces mots, c'est quoi la fonction exécutive qui est visée. Il parle d'un événement où cette fonction exécutive-là lui a fait défaut et parle d'une solution et cet avatar-là parlant permet de le faire en moins de 90 secondes. Fait que c'est pas du blabla en allongé. On s'entend, c'est quelque chose de quand même assez efficace. mais on va revenir aux fonctions exécutives plus tard, c'est juste pour vous montrer vis-à-vis. Ensuite, la deuxième porte d'entrée, les cours EVR qui vont avoir des infographies aussi sur le site qui ressemblent à celle-là, quoique je l'ai retravaillé un peu pour qu'il y ait plus d'informations. Donc, chacune, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, bon, c'est des cours de 25 heures, il faut amener l'élève à réfléchir, mais tu sais, c'est 25 heures. On ne peut pas non plus lui demander de faire une thèse de doctorat sur le sujet. Donc, chacune des infographies vous propose d'avoir accès au programme à la DDE du cours, puis ensuite, on a décidé de décortiquer ça selon les catégories d'action. Donc, ici, on en a trois et pour chacune d'elles, on vous donne des exemples de questions à poser à l'élève sur lesquelles il va pouvoir travailler dans son portfolio, travailler de différentes façons parce qu'on s'entend qui dit portfolio numérique dit aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir un papier et un crayon. On peut demander à l'élève de s'enregistrer vocalement, de faire une vidéo, d'aller faire une bande dessinée. Je veux dire, sky is the limit. Le but, ce n'est pas de voir s'il est capable d'écrire un texte sur une fonction exécutive ou sur une catégorie d'action. Le but, c'est qu'il la comprenne et qu'il l'applique. Peu importe c'est par quelle voie numérique ou non parce qu'un élève qui se sentirait plus à l'aise d'écrire des textes pourrait le faire à une taine, prendre une photo et aller le mettre dans son portfolio. On s'entend, il n'y a rien qui en empêche. Bref, ça laisse place à beaucoup de flexibilité à cet égard. Ça vous donne des idées parce qu'on voulait avoir quelque chose, une structure qui était ficlée en main mais qui était assez souple. On le sait, quand on enseigne, ça ne tente pas nécessairement d'être exactement comme c'est dit. On veut quand même pouvoir aller mettre notre couleur. Donc ça, c'est possible. Au même titre que plusieurs centres ont développé plein de matériel extraordinaire et ce ne sera pas incompatible non plus avec tout ça. ensuite, l'évaluation finale, l'éducation générale, ça va être toujours qu'est-ce qui va se passer à peu près dans l'entrevue, ce qu'on remet à l'élève puis la grille de correction de la DDE parce que les entrevues vont être pensées selon les compétences, les catégories d'action, excusez-moi, que les élèves vont avoir travaillées dans leur portfolio. Donc, nécessairement, vont vraiment aller dans le sens de la grille offerte par la DDE. Ensuite, il va y avoir toujours d'autres ressources qui concernent qu'on peut aller consulter plus théorique et des suggestions parce que ça, c'est ce que le site voulait avoir d'emblée, qui était hyper important. On est tanné des projets qui ne prennent pas jour parce qu'on a plein de bonnes idées. On a des centaines par jour. Il y en a qui finissent par ne pas être nécessairement les meilleurs, mais je veux dire, on voulait avoir une façon qu'un enseignant ou un intervenant, peu importe, il y a une idée, clique là-dessus, remplis le petit formulaire qui prend deux ou trois secondes à remplir pour dire, moi, je viens d'avoir une idée, je poserais telle question à l'élève de cette façon-là. Merci, bonsoir. Moi, ce que je vais faire avec l'aide de Giovanna, qui ne sait pas encore, mais avec l'aide de Giovanna qui l'apprend maintenant, c'est qu'une fois par mois, à peu près, je vais aller faire une mise à jour du site, donc avec tout ce que je vais avoir reçu, fait que c'est aussi ça être évolutif, vous n'avez pas besoin de m'envoyer un projet fait de A à Z avec du support vidéo, le but, c'est de pouvoir le partager à l'ensemble du réseau et peut-être que quelqu'un va faire, oh wow, cette question-là, ça me donne l'idée de faire telle affaire, telle affaire, puis qu'elle, elle va se développer puis qu'après ça, elle va nous le renvoyer, OK? Comme ça, on va enfin avoir du matériel partageable et utilisable à l'ensemble du Québec puis c'est vraiment cool parce que le site va être autant en français qu'en anglais, il va y avoir aussi les communautés autochtones qui vont participer, donc on va vraiment avoir accès à plein de trucs différents, génial. Donc, deuxième porte d'entrée. La troisième porte d'entrée, les cours principaux, même principe, OK? En fait, les cours principaux, ça va être de venir donner des idées pour aller travailler les catégories d'action des cours EVR, mais avec le filtre du cours choisi, OK? Et c'est ce que je vais vous donner un exemple plus concret dans quelques instants. Puis après, le cadre de porte, comme je vous disais, le portfolio numérique, et là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on prend? Parce que là, il y en a plein qui nous proposent plein d'affaires. On le sait, il y a Mara qui existe qu'on aurait pu utiliser, mais nous, ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui était, comment je voudrais dire ça, qui était facile à prendre en main, autant pour l'enseignant que pour l'élève, qui était disponible autant pour les gens qui avaient un compte ou non, je veux dire que c'était facile d'aller s'enregistrer et tout ça. Il y avait comme mille possibilités, puis finalement, en faisant des recherches, je me disais, hey, moi, quand je veux comme passer de la matière, je me crée un Google Site, on pourrait peut-être faire un portfolio avec ça, puis en cherchant, je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule à avoir fait cette idée-là, mais là, j'ai trouvé, OK, moyen d'exporter un portfolio, pas juste le copier de façon compliquée, je vais vous montrer ça tantôt, on fait juste rajouter une petite affaire à la fin de l'adresse qui, on rajoute genre template preview, et là, bang, l'élève va juste à cliquer sur une petite case en haut à droite et le portfolio tombe de lui-même dans son Google Drive. C'est extraordinaire, c'est vraiment génial. Fait que, ce que ça fait, c'est que c'est autoportant, vous n'avez pas besoin de vous dire, en montant, comment je vais faire pour expliquer à l'élève, tout ça, ça va tout se faire demain. Est-ce que toutes ces explications-là sont encore disponibles? Je vous dirais que si ma collègue Vanessa Boilly n'avait pas décidé de prendre du sabbatique, elle a bien fait, elle est tellement travaillante, je l'adore. Ça aurait peut-être été possible, mais là, c'est ça, dans les derniers mois, j'ai un petit peu plus tout seul, pas parce qu'il n'y avait pas personne qui voulait m'aider, mais parce que c'était un peu complexe le début d'année et tout ça. Mais bon, j'ai quand même la structure, le site web est là, on a le plus gros du travail de fait. Si je vous montre un exemple concret, en fait, on en a fait une avec le cours de maths 1101, grâce à Daniel, c'est pas Vanessa et moi, puis il y a Martin Franckert aussi qui nous a aidé là-dedans. On a décidé de travailler le cours, le dernier cours en évaluation pour dire, ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner. quand on parle de la première porte avec les fonctions exécutives, les élèves sont amenés à aller regarder le document avec les infographies, avec d'écouter les avatars et tout ça. Mais là, on se disait, il n'y a rien de pire que de dire à quelqu'un, toi alors, t'es-tu flexible? Bon, à moins que ce soit un préduel qui fasse de la gymnastique. c'est une question qui est totalement désincarnée. Puis, quand on se regarde le nombril, ça peut être confrontant. Donc, on se dit, OK, puis là, encore là, c'est venu Daniel qui disait, ah, t'as une fois qu'on faisait des mises en situation, on faisait même de l'intro avec ça, puis bon, puis nous autres, on cherchait des idées qui pouvaient être autant en individualisé qu'en groupe, parce qu'il y en a qui travaillent aussi les cours VR en groupe. fait qu'on se dit, ah, mais quelle bonne idée. On se finit dans la situation, on demande à l'élève de conseiller quelqu'un d'autre que lui-même, puis on a le but, avoué, on s'entend, c'est un secret de polychenel, on a le but que l'élève fasse, ah, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu, ça, puis qu'après ça, il puisse comme l'intégrer, faire, OK, elle donne ce truc-là ou je lui ai donné ce truc-là, je pourrais peut-être l'essayer. Parce que, moi, c'est ce que j'adore avec les communautés autochtones, c'est le temps au temps. Hein? Je préfère un menti-meeter, là, je pense que tout le monde ici me dirait qu'ils ont au moins une affaire que leurs parents leur ont dit un jour quand ils avaient 12, 13, 14, 15 ans, peut-être même plus jeunes, même plus vieux, et qu'ils n'ont compris que c'est 20 ans plus tard, OK? Les fonctions exécutives, c'est un peu ça, il faut que ça travaille, tu sais, il faut que tu, tu sais, c'est pas sur le flage en 5 minutes, j'ai décidé que je n'étais pas flexible, tu sais, il faut que tu ailles des situations de vie, OK? D'ailleurs, quand je vous disais tantôt que ça fonctionne même pour nous, quand j'ai fait cette infographie-là, je suis arrivée puis moi, tous mes bonhommes, ils étaient là, puis là, celui-là, il était trop gros, puis je ne savais pas quoi faire avec, puis là, sur le coup, j'étais comme, ben là, ça ne marche pas, je ne sais pas pour faire toutes mes matrices, c'était une des dernières que j'ai faites en plus pour faire exprès, puis là, j'ai décidé de le mettre sur le côté puis j'étais crampée parce que je me disais, ben c'est ça, je viens de travailler ma flexibilité avec le bonhomme de la flexibilité, OK? Et depuis ce temps-là, dès qu'il y a quelque chose qui arrive puis que, tu sais, je me sens heurtée, je me disais, OK, quelle fonction exécutive je pourrais utiliser maintenant pour que le calme revienne en ma demeure. Donc, voilà. Ben, voilà comme c'est ici. Ensuite, donc ici, juste pour vous dire que ça parle, dans le fond, de Sarah qui commet toujours les mêmes erreurs, surtout en masse, puis là, il faut qu'elle essaie d'apprendre de ses erreurs dans le fond, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça? Ben, il y a entre autres la fonction exécutive, la flexibilité qui pourrait l'aider puis là, l'élève va venir comme documenter ça. À noter que certaines mises en situation peuvent être multiples selon l'angle que l'élève prend. Fait que ça aussi, tu sais, là, c'est matière à discussion et tout, ça peut être bien intéressant. Et là, la deuxième et la troisième port du portfolio, quand on prend le cours VR qui traite de comment mieux vivre l'évaluation puis le cours de maths 11-01, ben, c'est de venir travailler les catégories d'action ensemble. Et là, ces questions-là sortent de l'esprit de Martin Franckert parce que Nhi, Vanessa et moi, on avait les compétences. Fait que maîtrises-tu bien le vocabulaire courant, liées au concept financier? En quoi la maîtrise de ce vocabulaire va t'aider à comprendre les questions de l'examen? Fait que c'est de venir comme travailler avec lui pour l'amener à aller chercher l'information importante. Comment distingues-tu la réduction de l'augmentation? Ça, ça a l'air que c'est quelque chose de très, que les élèves ont beaucoup de difficultés à faire dans ce cours-là. Donc, quelle est la différence entre une réduction de 15 % et une augmentation de 15 %? Là, on prend l'élève à contre-pied, parce qu'il faut qu'il explique dans ses mots. Ce n'est pas juste faire une formule ou ce n'est pas juste faire un exercice. Donc, ça vient travailler sa métacognition. Puis, comment va-tu réaliser ton aide-mémoire pour l'examen? Comment va-tu structurer? Au lieu de dire à l'élève, fais ton aide-mémoire, là, on lui demande du pensé en amont. OK? Et ça, bien, ça reste tout à fait dans le cadre du cours AVR 50-05. Maintenant, on a aussi assez fémini, on est plein, plein, plein de gens extraordinaires. Et il y a Maïté Karl, une CP mathématique qui est devenue maintenant un gestionnaire, qui a pensé à prendre certains examens et d'aller enlever toutes les questions qui étaient dedans, mais de travailler juste la structure de l'examen en tant que tel pour envoyer l'élève en salle d'examen avant l'examen pour qu'il puisse avoir accès à la structure de l'examen de mathématiques avec des recommandations, avec des questions. Puis là, on s'est dit, hey, on pourrait reprendre ça pour aller travailler l'évaluation. pour que l'élève puisse vivre un petit peu de stress la première fois avec des questions qui ont plus à faire avec le cours AVR qui ne seront pas nécessairement évaluées, quoique si vous en sentiez le besoin, vous pourriez le faire, mais qui va comme lui permettre d'anticiper l'examen qu'il va faire, mais par rapport à la structure. Parce que souvent, on pense au contenu puis moins au contenant. Les cours AVR nous permettent justement de penser au contenant. Donc, que doit contenir la fiche mémoire, quels sont les facteurs sur lesquels tu as de l'influence pour l'examen à venir? Parce que, tu sais, en voyant la structure, l'élève va se dire, oh, attends une minute, moi, je ne pensais pas que j'aurais besoin d'autant de temps pour faire comme tel truc. puis, tu sais, ça va lui permettre de revoir ses stratégies. Puis, que remarques-tu quand tu as la structure de l'examen, tu sais? Cette question-là, elle serait peut-être un peu à retravailler, je la relis, mais dans le fond, ce qu'elle voulait dire, c'est, y a-tu des choses dans la structure de l'examen où tu ne pensais pas que ça serait comme ça ou que ça fait comme un clash avec ce que tu penses avoir appris? parce que ça va permettre aussi à l'élève, à ce coup, d'aller valider ces choses avec l'enseignant et de pouvoir en discuter. Donc, l'évaluation sommative du cours EVR à ce moment-là, bien, l'entrevue, OK, pourrait se faire, entre autres, après que l'élève ait fait son examen de mathématiques. Et là, ça serait de permettre à l'élève de démontrer ses prises de conscience. On s'entend, on s'en fout, bien, on s'en fout pas. On veut que l'élève réussisse ton examen. Là, on a travaillé quand même en amont avec lui. Mais le but, c'est pas genre, je t'ai fait une entrevue, t'as coulé ton examen puis tant pis, tu coules ton cours EVR. C'est pas ça. L'échec, c'est aussi une bonne façon d'apprendre. Mais là, on veut qu'il ait réussi son examen de math. On s'entend, OK? Mais les questions qu'on va lui poser pour cette entrevue-là pour retourner par rapport à genre quelle stratégie pourront te servir dans le futur, dans tes apprentissages mathématiques, pour faire du réinvestissement. C'est quoi les stratégies que t'as apprises dans le cours EVR puis t'as utilisées pour faire ton examen? Comment tu t'es sentie avant, après ton examen? Est-ce que tu l'avais anticipé? Parce que s'il l'a pas anticipé, ça, peut-être que c'est ça qui a posé problème. Puis comment as-tu géré ton stress lors de l'évaluation? Est-ce que, puis là, ça va permettre tout ça à l'élève d'aller parler des fonctions exécutives? Ça, je vous disais que les fonctions exécutives étaient comme le vocabulaire de l'élève. Donc, le site en tant que tel, OK? D'ailleurs, je tiens à vous dire que les mises à jour prévues vont toujours être annoncées. Donc, la prochaine mise à jour prévue, c'est le 28 octobre. Parce que, comme je vous disais, je me suis certain abandonnée par Vanessa. la COVID s'est invitée chez nous au début de l'année. J'ai été malade, mais pas de la COVID après ça. Ma fille a eu et la COVID et ce que moi j'ai eu. En tout cas, on aurait pu se partir à un hôpital, mais je suis juste pas bonne infirmière. J'aurais tué plus de patients que d'autres choses. Ma fille va bien. je suis pas sûre. Mais tout ça pour dire que j'ai comme manqué un peu de souffle pour vraiment comme tout aménager ça. J'ai la structure, je vais vous le montrer. Je vais aussi partager avec vous tout à l'heure un lien, un Google Drive où vous allez pouvoir aller déposer vos commentaires, vos suggestions, les choses qui vous achètent, qui marchent pas. Parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de lâcher prise plutôt que de dormir juste deux heures par nuit pendant un mois. Puis je me suis dit, c'est un projet collaboratif et évolutif. Je vais faire le gros « rough » comme on dit en bon français. Puis après ça, on va l'aménager tout le monde ensemble. Mais ce que je peux vous promettre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un site qui va tomber dans l'oubli. C'est vraiment conçu pour être évolutif. Il va y avoir toujours des améliorations, il va toujours y avoir du nouveau matériel. Puis vous allez en avoir en masse juste avec le portfolio aujourd'hui pour comme aller fouiller, aller regarder, tout ça, même si tout n'est pas prêt. Donc, voilà, fréquence pédagogique numérique. Sur la page d'accueil, puis là, je ne veux pas vous faire ce que j'ai déjà vécu à un moment donné, il y a 5-6 ans, où on m'a présenté pendant 3 heures et demie un site web puis que tout le long, je me suis dit, on peut aller voir ça, puis ça. OK? Ça fait que je vais vous présenter grosso modo, c'est quoi, OK? Puis c'est sûr que vous allez pouvoir aller cliquer vous-même après ça, mais je vais surtout vous présenter les choses, vous expliquer qu'est-ce qu'il va y avoir quand ce n'est pas là, OK? parce qu'il y a une vision, OK? J'ai déjà la grande majorité du matériel qui manque. Ce qui m'a manqué comme temps, c'est d'aller le mettre dessus ou d'aller le, comment je pourrais dire ça, vous allez voir, c'est hyper important pour moi que ça n'aille pas l'air d'une espèce de fourre-tout avec un paquet d'affaires sans ligne directrice. Ça fait qu'à un certain moment, j'ai eu le choix entre, A, je fous tout ce que j'ai un peu de croche ou B, je garde mon cahier de charge, c'est-à-dire ma façon que j'y avais pensé puis il va manquer du stock quand je vais le présenter au lancement, mais je vais aller le rajouter par après, OK? Fait que ne vous inquiétez pas, ça va être dans les prochaines semaines, ça c'est sûr et certain et il va déjà y avoir beaucoup de choses de rajouter à partir du 28 octobre et d'ailleurs, si vous voulez aller, si vous voulez avoir des notifications à chaque fois que mensuellement, alors si ça ne devrait pas 20 courriels d'un jour, je ne sais pas, mais je fais de 15, je ne vais pas ce point là, si vous voulez avoir des notifications quand mensuellement les trucs sont mis à jour, vous allez cliquer là-dessus, très court formulaire à remplir, merci, bonsoir, après ça, moi je communique avec vous dès qu'il y a une mise à jour, de fait, à tous les mois, je vais vous en garder une coupe avant là, parce que sinon, vous allez avoir trop de courriels. Donc, j'ai mis un à la une parce que je voulais absolument vous parler du cours que Corinne Jacob est en train de développer, j'ai la traduction française en fait, j'ai écrit ici à noter que la traduction, elle sera disponible si peu, je l'ai la traduction, c'est juste parce qu'il faut que je la mette plus en forme puis je voulais juste valider les trucs de pédagogie parce que la traductrice, elle est extraordinaire, mais des fois, il y a des petits, puis j'ai malheureusement pas eu le temps de le faire. Cela étant dit, ce qu'elle nous propose, c'est la même séquence qu'on avait faite avec la communauté Nascapi, dans le fond, mais elle a ajouté le 50, le 50-01 dans cette séquence-là et elle l'a vraiment vue en regard de la philosophie des sept générations. Donc, elle propose de regarder en arrière pour tout ce qui touche à l'employabilité. Tu sais pourquoi si tu veux faire ça, qu'est-ce qui est venu avant toi, qu'est-ce qui vient après toi puis c'est quoi toi présentement sur quoi tu as de la, tu as, tu as, tu as, un, un, comment je pourrais dire ça, c'est quoi les outils dans le fond que je possède présentement pour terminer ce que j'ai entrepris avec assurance. Fait que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous irez voir, ici, si vous cliquez sur « Regarde sur ma démarche d'information », dans le fond, vous allez avoir ce qu'elle a fait en anglais, qui n'est pas encore tout à fait mise en page, mais ça va vous donner une excellente idée. Si jamais vous voulez en entendre parler plus, c'est que vous êtes disponible demain ou après pour avoir le webinaire. on fait le même lancement, mais en anglais demain. Parce que là, pour l'instant, c'est de cliquer sur anglais sur le site qui n'est pas encore prêt. C'est ce que je me propose de faire ce soir, demain matin, et dans la journée. Donc, voilà. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il va y avoir une grande place notamment pour les communautés autochtones. Je vous dirais de ne pas bouder la pédagogie autochtone parce que pour moi, ça reste la grande réponse sur un niveau pédagogique parce que ce qui touche à la performance est tellement différente qu'on touche avec la pédagogie autochtone vraiment au développement des compétences. Donc, à l'accueil, vous avez à la une, je vais déposer le webinaire quand on aura la copie enregistrée. Vous avez ma présentation que je vous ai faite. Un encore publicitaire du projet si jamais vous voulez comme vous voulez. Pour m'assurer que tout soit que tout soit disponible simultanément pour tout le monde, pour les mises à jour et tout ça, souvent, je vais avoir utilisé Geniali. Ça aussi, je pourrais vous en parler pendant 45 heures. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous aimez le numérique, ça vous l'a fait d'aller jeter un oeil. Si vous êtes craintif du numérique, allez-y pour tout de suite. Commencez avec PowerPoint ou avec Google Slides. Mais bref, il y a comme les mises à jour. Si jamais vous voyez des coquilles ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Ça va me faire plaisir d'aller les corriger. Donc, voilà. Naturellement, un guide d'utilisation, ça peut être intéressant pour savoir à quoi s'en tenir. Là, présentement, l'infographie qui est là, elle n'est pas complète parce que là, il me reste à faire en savoir plus. Mais ça vous dit, grosso modo, les cinq étapes par lesquelles vous devez passer pour véritablement aller travailler avec l'élève, son mode d'emploi en tant qu'apprenant. Ça fait que c'est sûr que ça prend un compte Google. OK? Mais que ce soit un compte Google éducation offert par le sens ou un compte Google gratuit que vous pouvez avoir en trois secondes et quart si vous n'en avez pas déjà un, ça fait l'affaire. ça fait que ça, c'est extraordinaire. Puis, naturellement, il va y avoir des tutoriels et des façons de faire autant pour vous que pour les lèvres sur comment aller, puis ils sont déjà faits, ils ne sont juste pas déposés, là, d'ailleurs, il y en a une couple là-dedans qui sont faites, sur comment aller déposer, bien, en fait, comment aller créer un compte Gmail si vous n'en avez pas un. Puis, naturellement, qui dit Google Site, dit aussi toute la série, Google et Chrome restent le navigateur qui peut être le plus intéressant, mais ça peut fonctionner sur d'autres navigateurs aussi. C'est juste que, tu sais, on s'entend, pour la création, quand on prend quelque chose de Google, Chrome reste la meilleure option. La deuxième chose, après avoir votre compte Google, et si vous l'avez déjà, c'est déjà fait, c'est d'aller prendre le temps d'explorer vous-même le portfolio, puis il y a le portfolio. Je vais vous le présenter dans trois secondes, mais il est là le portfolio. Fait qu'aller, allez le voir parce que ça a été pensé pour que vous n'ayez pas à expliquer nécessairement ce qui est numérique dans le portfolio à l'élève. Ça va être assez autoportant, mais c'est intéressant d'aller le faire soi-même parce que ça nous permet de développer nos compétences à nous autres aussi, mais ça permet de partager des trucs aussi avec l'élève et pour tous ceux qui ont peur du numérique qui ne se sentent pas à l'aise, n'oubliez jamais qu'à la minute où on est humble dans notre méconnaissance du numérique, on apprend plein d'affaires de nos élèves. Ça se dit à un élève, écoute, je vais regarder ça avec toi, je ne suis pas la meilleure. En plus, il y a FGA, FP, secteur jeune confondu, il y a 200 quelques conseillers pédagogues numériques du RICI qui sont là pour vous, peu importe votre région, puis Giovanna pourrait peut-être me dire, ou Richard, est-ce que cette année il y a des panages aussi encore des RICI ou non, mais en tout cas il y a moyen d'aller chercher l'information si on est bloqué quand même assez rapidement. Faites-vous une thèse sur les fonctions exécutives, sur c'est quoi, parce que ça va vous permettre de mieux communiquer avec l'élève et c'est sûr que ça va être, vous pouvez passer par ce qui a été fait pour l'élève, ça va être comme plus convivial aussi pour vous autres, bien naturellement se prendre une tête sur les cours EVR, c'est quand même un must. Puis après ça, c'est d'accompagner chacun de vos élèves selon son propre mode d'emploi, donc c'est sûr que ce qui fonctionne pour un élève ne fonctionnera peut-être pas pour l'autre, c'est d'amener l'élève d'en prendre conscience, mais ce n'est pas à vous de primancher le travail non plus pour lui, le portfolio va être pensé pour que l'élève apprenne à aller chercher ses propres réponses, ça ne veut pas dire que si je vous pose une question, vous lancez des roches, vous vous sauvez en courant, c'est juste que c'est un cours qui amène l'élève à réfléchir, ça fait partie des buts à atteindre pour l'élève d'être en mesure de se responsabiliser dans ce qu'il est en train de faire, donc nécessairement ce n'est pas le type de cours où vous devez y tenir la main à toutes les étapes parce que là c'est contre-productif, ça devrait bien aller quand même, donc voilà. Fonction exécutive, dans le fond ici ça vous explique ce que vous allez trouver par la suite, ça c'est ce que l'élève vous allez voir il y a des en-construction un peu partout parce que c'est en-construction donc les fonctions exécutives, ça c'est ça que l'élève va recevoir avec une vidéo qui va lui expliquer c'est quoi et je vais vous montrer le portfolio bientôt donc je vais te voir comme vous le montrer à ce moment-là mais vous avez accès aux différentes infographies et tout ça selon ce que vous faites naturellement et il y a juste à cliquer ici le voix qui parle l'élève peut avoir accès et les mises en situation ok pour l'instant j'en ai j'en ai juste déposé une je les ai toutes c'était juste au niveau de la mise en page et tout ça mais pourquoi utiliser les fonctions exécutives parce que c'est intéressant que l'élève le sache puis ce qu'il doit faire dans son portfolio fait qu'il va y avoir aussi je suis en train de monter une bande de vidéos qui montent étape par étape les choses mais ça aussi c'est long à faire surtout que j'en avais fait comme plein puis j'ai comme pas pris le temps de les écouter tout de suite puis je me suis rendu compte que mon micro fonctionnait pas à cause parce qu'il faut tout que je repasse les audios fait que c'est pour ça aussi qu'ils sont pas là donc voilà c'est les joies c'est les joies de numérique il y a les services éducatifs complémentaires donc les deux carines pour ceux qui les connaissent qui ont développé des formations sur les 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 fonctions exécutives donc à la blague moi j'appelle ça fais le don comme section parce que je trouve ça comme je trouve ça drôle voilà puis dans le fond je vais aller vous déposer les highlights de ça pour surtout comment accompagner l'élève pour développer telle fonction vous autres ça va vous donner quand même une bonne poigne pour ça puis les ressources supplémentaires s'il y a des trucs théoriques qui peuvent s'ajouter engagement vers sa réussite donc c'est surtout ça là qu'on a hâte souvent d'aller voir donc si on regarde j'ai je vais vous montrer donc chaque infographie comme je vous disais va avoir l'information si on va ici sur les petits points ça vous dit c'est quoi si vous cliquez dessus vous avez les exemples d'actions qui sont trouvées dans le tryout ok mettons qu'il y a un élève qui est coincé quelque part vous lui posez une question vous ne voulez pas aller tout faire vous pouvez aller regarder ça ici ok pour vous donner des idées de questions à y poser sur le flag ok parce que en métacognition dans le fond ça va être la façon dont l'élève va pouvoir aller tourner ça peut être assez parlant donc en cliquant ici vous avez accès toujours aux activités à explorer puis aux questions générales à poser ok les activités à explorer ça va toujours être des choses qui sont plus clé en main tu sais les situations d'apprentissage si vous voulez tandis que les questions générales à poser ça va être plus bien comme ça le dit des questions générales à poser que vous allez pouvoir aller jusqu'à poser avec des idées numériques fait que par exemple vous aimeriez que l'élève travaille sur en 50-02 sur son centre professionnel mais vous aimeriez qu'il aille une plus grande étendue de ce qu'il pourrait faire ok vous pourriez lui dire écoute j'aimerais ça que tu ailles peut-être interviewer trois personnes que tu connais qui sont en emploi dans des emplois différents puis que tu en fasses un balado ok c'est parce que ça va y amener puis là tu sais on peut aller dire bon ok puis voici les questions de quel ordre de questions j'aimerais que tu leur poses ça peut être très rapide quand même à faire puis il va y avoir là un support numérique pour les élèves pour les aider à arriver à ça donc je vais juste sortir de là présentement la raison pour laquelle j'ouvre pas les fichiers c'est que je ne cherchais pas ils sont vides il faut que je dépose les affaires je les ai il faut que je les dépose puis je les mette en page donc voilà ça ici ça va être pas mal pour la démarche et l'élève lui de son côté dans le portfolio va avoir tout ce que ça lui prend pour savoir comment aller déposer les choses sur son portfolio donc ça c'est intéressant les cours principaux bien là pour l'instant j'en ai pas mis mais dans le fond je vais aller déposer bientôt le cours de 1101 la séquence d'exemples qu'on avait qu'on avait fait puis quand Corinne va avoir travaillé le PR 5170 sur l'employabilité bien on va pouvoir aller le déposer là également il y a la trousse numérique ici ça c'est la trousse qui est remise à l'élève ok on va aller la voir dans le portfolio mais c'était juste pour vous montrer que je me suis dit que ce que l'élève va avoir dans bien des cas ça peut être hyper intéressant que vous l'ayez aussi parce que ça n'a pas été fait de façon à prendre pour acquis que vous vous savez quoi faire avec ça vous permet d'avoir un chapeau d'apprenant en même temps moi comme enseignante c'est toujours ça que j'ai aimé ou même comme conseillère pédagogique le fait d'apprendre des choses ça va être là et donc voilà contact tes collaborateurs bien si jamais vous nous aidez que vous voulez apparaître ici c'est lui Daniel Lalande voici Corinne ça va nous faire plaisir et bientôt Giovanna ton visage ta destruction puis il y en a plusieurs parmi vous à qui j'ai déjà parlé qui m'ont dit qui embarquaient dans le projet donc on va s'en reparler cette année c'est sûr vous pourriez avoir le minois exposé comme ça dans le site et là comme ça si je vais dans guide d'utilisation et que je clique ici ça c'est le portefolio de l'élève ok donc comme je vous disais ok ce que vous faites dans le fond c'est que vous allez avoir juste un lien à donner à l'élève ok puis vous allez avoir il va y avoir comme un document que vous allez pouvoir partager avec lui sur lequel il va juste pouvoir aller cliquer ok ça va être comme au sein que ça et là dans le fond tout ce que l'élève a à faire c'est d'aller cliquer sur utiliser ce modèle ok et là ce que mon là une fois qu'il est dans Chrome quand il est déjà dans Chrome dans son compte Google c'est génial parce que ça ça vient de tomber directement dans son Google Drive il n'a pas besoin d'aller faire aucune autre manipulation c'est dans son Google Drive ok ça c'est vraiment cool parce qu'il n'y a pas de je l'ai perdu en cours de chemin puis je ne savais pas comment faire il y a juste à cliquer ok rendu ici ok dans le fond ce qui est important d'expliquer à l'élève en fait ça dépend de comment vous voulez fonctionner moi je vous suggère fortement ok de lui demander d'écrire son nom de famille puis son nom comme ça de ok donc ici admettons c'est Julie puis je le remettrai ici ok c'est Julie pourquoi parce que on va lui expliquer qu'il faut qu'il aille vous ajouter ok comme personne ressource ok dans votre portfolio ça ne serait pas grave si vous n'étiez pas là ok parce que tant et si longtemps qu'il vous donne le lien vers son site il n'y a aucun problème vous pouvez avoir accès à ce qu'il y a mis dessus mais c'est intéressant pour comme accompagnateur je vous dirais d'avoir droit à un coup d'oeil à l'arrière au mode éditeur ok parce que vous ça va vous permettre de savoir où l'élève en est rendu si jamais un élève vous dit qu'il a travaillé mais que ça ne paraît pas quand il prend le lien ordinaire puis vous allez vous allez pouvoir aller voir c'est parce qu'il a juste oublié d'aller publier son site ok parce qu'il a ça ok en passant les sites ne sont pas référencés par Google c'est qu'il n'y a pas de problème en tant qu'elle de ça ne peut pas se retrouver genre par hasard dans Google en faisant une recherche il ne faut absolument avoir accès donc on va expliquer aussi à l'élève que pour le site publié il va falloir qu'il mette public ou ça pourrait être juste à votre centre de service scolaire mais s'il fait ça à ce moment-là si c'est fait dans un but d'employabilité il ne pourra pas le diffuser ailleurs auprès de je ne peux pas vous parler de toutes les implications du site du portfolio je préfère comme un 2-3 heures dessus juste avec ça je le fais quand même assez rapidement mais c'est juste pour vous montrer grosso modo pour la prise en main l'autre chose qui est importante à savoir c'est que ce qu'il y a comme géniali ces choses-là ici comme ça pour que l'élève ait accès il faut qu'il soit en mode vu ok s'il veut aller genre entendre son avatar s'il reste en éditeur il ne pourra pas il faut qu'il soit en mode vu ça fait que il y a deux choses ça aussi ça va y être expliqué soit qu'il fait comme j'ai fait c'est-à-dire juste aller voir de quoi le site a l'air d'ailleurs on a ça ici qui lui montre de quoi son site a l'air pour tout le monde ou bien puis moi d'habitude c'est ce que j'aime faire il va publier son site puis là comme vous pouvez voir il s'appelle comme moi ok fait que là je le publique comme ça ici je le publie et là il va prendre le lien comme ça je copie le lien je vais aller le mettre ici et ah attendez une seconde c'est parce que j'ai oublié regardez c'est le fun mes erreurs vont vous permettre de vous rappeler je vais le mettre public ça va être plus simple ok donc comme cela là en principe ta-da il est là donc moi c'est ce que j'aime bien faire c'est que j'ai toujours mon mode édition comme ça et j'ai mon j'ai un autre onglet qui est ouvert pour pouvoir aller voir les différentes choses qui sont dedans c'est comme ça je peux jouer d'un à l'autre ok naturellement quand on change quelque chose ici dans ce longtemps qu'on n'a pas fait publier ça apparaîtra pas là ok mais ça ça va y être expliqué aussi ça fait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là si je continue avec le portfolio sous forme de lecture comme ça va être plus simple il y a le guide d'utilisation comme c'est ici qui va vraiment permettre à l'élève de savoir quoi faire pour son profil général pourquoi un profil général deux choses la première c'est parce que si vous êtes tuteur de l'élève si vous êtes son enseignant et que vous voulez créer un lien pédagogique ça passe souvent par un lien un peu plus personnel ok et faire faire un profil général ça va lui permettre de mettre sa couleur à lui comme personne et vous si vous lisez par exemple qu'il aime beaucoup tel type de musique vous allez pouvoir y en parler ok ça crée un lien facilement ok de deux c'est que ça lui permet d'emblée d'aller jouer avec les outils numériques et dans le fond quand on clique ici on lui donne qu'est-ce qu'il faut qu'il aille mettre dans son profil général et vous avez un exemple de moi j'ai fait mon profil général comme ça ici avec les mêmes informations donc pour lui montrer comment ça fonctionne et là par la suite bon vous avez ce qui a rapport aux fonctions exécutives les cours EVR qui ne seront pas les cours que vous vous avez c'est un autre visuel complètement donc ça va l'amener dans le fond à avoir des outils pour aller travailler ces cours EVR pour savoir de quoi il est question selon le cours rapidement mon journal hebdomadaire c'est quoi c'est un projet c'est un projet qu'on a présentement avec Wachat de faire un suivi d'élèves à partir du portfolio puis je trouvais ça bien intéressant fait que je l'ai laissé là mais c'est dit à l'élève que peut-être que dans son centre ça ne sera pas ça et qu'il est mieux d'aller se renseigner puis bon il y a la trousse numérique qui est vraiment comme assez complète mais là il manque du top fait que si jamais il y a des gens à dire ici que ça leur tente d'aller jeter un coup d'oeil puis qu'ils sont comme hey moi j'ai un super bon tutoriel puis telle chose envoyez-moi ça ça va me faire plaisir donc ensuite l'élève avec ces informations-là qu'il y a dans le guide d'utilisation va pouvoir aller remplir les différentes pages naturellement dans la fonction édition et voilà comme ça ici et puis contact et ressources dans le fond c'est parce qu'on l'amène à dire écoute tant qu'à aller chercher des contacts un peu partout pour t'aider à faire des choses pourquoi tu les déposes pas sur ton site comme ça tu vas pouvoir y avoir accès rapidement donc voilà je vais vous demander avez-vous des questions des commentaires là comme je vous dis la structure est là je vais vous donner le je vais vous donner le lien vers le site fait que vous allez pouvoir aller comme explorer vous allez pouvoir aller explorer le port polio aussi je vais vous donner également le lien vers le vers un un drive pour aller neuf des commentaires si vous en avez s'il y a des choses que vous voyez oui allo Julie bonjour tu nous as bombardé d'informations mais écoute j'ai quand même deux questions à te poser oui est-ce que vous avez eu l'occasion comme de l'expérimenter en morceaux non pas encore ok bon et puis qu'est-ce qui arrive avec toute l'histoire du port polio étant donné l'usage d'internet de tu sais de google tu sais parce que les étudiants vont peut-être mettre dans les port polios des données sensibles tu sais sur leur vie sur en fait il y a un endroit dans le dans le portfolio où en cliquant ça c'est déjà aménagé dans le portfolio que les élèves reçoivent dans la matrice où c'est impossible de référencer ça sur un moteur de recherche donc c'est sûr que si l'élève commence à donner son lien vers son portfolio sur facebook snapchat instagram à tout le monde au Québec ben là oui tu sais ces données vont être là mais autrement il y a il y a pas il y a pas de tu sais c'est c'est pas plus dangereux que d'avoir un compte chez Desjardins puis là ce que je comprends dans le fond ce que tu nous as présenté aujourd'hui c'est comme une grande structure un site où toi tu souhaiterais qu'on dépose finalement des cours qui ont été développés ça peut être des cours qui ont été développés ça peut être des des petites tâches complexes qui seraient à faire ça peut être des idées de réflexion à amener à l'élève c'est vraiment ça va être vraiment un site que je où l'ensemble en fait moi mon vœu ce serait que l'ensemble de ce qui est fait au Québec se retrouve à petite ou grande échelle là-dessus mais ça n'a pas besoin d'être l'ensemble de ce que vous faites dans votre sens admettons que toi tu dis ben moi en 50-02 je sais que vous avez beaucoup à Saint-Michel vous avez beaucoup de beaux projets avec les cours EVR puis que tu te dis hey moi cette portion-là de mon projet je trouve que ce serait vraiment intéressant de la lancer dans l'univers pour que les autres en profitent ou pour avoir du feedback parce que c'est ça aussi un peu l'idée ben tu sais ça pourrait être juste ça que tu nous donnes ça pourrait être très large ça pourrait être genre ben nous autres on a décidé d'aller faire un coucou un peu partout à l'extérieur du centre pour avoir de l'aide ça a fonctionné c'est un site qui se veut c'est plus avoir des idées qu'avoir du matériel déjà tout fait parce que en fait le portfolio permet d'héberger ce que l'élève va faire avec ce qu'on va lui donner fait que tu sais à la limite l'enseignant pourrait juste avoir des idées de questions par rapport aux catégories d'action puis de dire à l'élève ben j'aimerais ça que cette idée-là tu la fasses comme un encore publicitaire ok puis voilà c'est fait il n'y a pas besoin d'avoir fait un document interminable qui a pris toutes ses soirées parce que ça va dans la cour de l'élève en fait d'après ça l'élève le fait puis là s'il y a des questions pendant qu'il le fait ben là il peut aller voir son enseignant puis là son enseignant peut voir avec lui comment aller le travailler ben il n'y a pas c'est pour ça que je dis que la structure est là puis qu'elle est clé en main parce que ça peut être fait de façon très répétitive et très très by the book mais ça peut être quelque chose qui amène beaucoup de créativité et chez l'élève et chez l'enseignant parce que c'est sûr que les élèves les plus motivés ou les plus artistiques vont vous arriver avec des portfolios extraordinairement bien aménagés ils vont avoir pris le temps puis ça va être peut-être ça qu'ils vont faire en sorte qu'ils ont le dû de venir à l'école mais le portfolio lui il va porter sur les fonctions exécutives puis il va porter sur le VR exactement pour nous autres c'était important que l'élève soit en mesure de développer un vocabulaire qui l'amènerait à faire des prises de confiance puis les fonctions exécutives en fait sont là pour ça tu sais moi là bon c'est moi là j'ai comme une âme un peu romantique mais pour moi c'est genre à un moment donné tout un centre a regardé les fonctions exécutives puis là il y a un élève qui fait quelque chose dans un corridor puis là le prof il dit la flexibilité ça puis l'élève fait avec les gens qui rient autour c'est ça un peu comme dans les sitcoms américaines mais tu sais c'est pour avoir comme une espèce de façon faire commune moi dans le long temps de ça quand il y avait la démarche d'entrée en formation le service bon avant que les cours de VR arrivent ok je donnais le cours de démarche en transformation puis ce que je trouvais le plus dur c'était que moi je leur donnais bien du matériel bien des façons de faire pendant une semaine puis après ça au bout de moi les profs disaient ben ça a pas tant marché ton cours parce qu'ils font pas mais eux autres le réutilisaient pas tu sais fait qu'il y a ça aussi là tu sais là que je trouve intéressant avec les fonctions exécutives parce que ça fait pas mal le tour de ce que ça prend pour faire un parcours là tu sais là intéressant puis prendre un pas de recul sur à peu près n'importe quoi merci beaucoup tout le monde puis si jamais il y a des questions des commentaires n'hésitez pas vous pouvez faire n'importe quand j'ai juste hâte de collaborer avec vous autres sur le projet j'ai une bonne très bonne j'ai une bonne Sous-titrage ST' 501